Cette émission a été rendue possible grâce à notre partenaire, le Parlement européen. Pour cette semaine, les amis, je vous le disais, nous sommes partenaires cette année du Parlement européen avec qui nous avons concocté plusieurs émissions Backseat pour vous, pour vous parler des enjeux européens et surtout faire parler les personnes qui agissent au niveau européen. Je vous demande donc d'accueillir sur ce plateau deux candidates à l'élection du 9 juin prochain. La première s'appelle Marie-Pierre Védrenne, elle est députée européenne et candidate pour le groupe Renaissance. C'est la deuxième et députée européenne depuis 2019 également. Elle s'appelle Manon Aubry, elle est candidate pour le groupe de la gauche. Bonsoir mesdames les députés, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Très heureux de vous accueillir pour cet échange. Avant de commencer, pour vous présenter rapidement, j'ai rien compris, mais on m'a dit qu'il y avait entre vous deux une histoire de carton bleu. Laquelle des deux m'explique ? Alors, c'est une passion effectivement entre Manon et moi. En fait, au Parlement européen, vous avez, quand on a nos débats, vous avez la possibilité de poser un carton bleu, c'est-à-dire d'interpeller un collègue à la fin de son intervention. Et à chaque fois que je fais des interventions sur les accords de commerce, parce que je suis en commission commerce international, de libre-échange, Marie-Pierre. On va en parler, on va en parler. Manon arrive et carton bleu. Et en fait, à chaque fois, je ne pars même pas du pupitre, parce que je sais que Manon va me poser un carton bleu. Et donc, tous les collègues nous regardent, d'un air de dire, allez, c'est parti pour dix minutes entre Manon et Marie-Pierre. Vous venez faire une intervention d'une minute. Moi, je suis présidente de groupe. En général, j'ai un tout petit peu plus. Et vous intervenez devant personne. Et ce n'est pas là que ça se passe. Ça se passe dans des salles obscures, tout opaques, là où les journalistes, la société civile, les ONG n'ont pas accès, ce qui, à mon sens, est le cœur du déficit démocratique. Et le seul tout petit truc qu'on nous autorise, qui a été changé sous ce mandat, c'est une interpellation d'un député qui vient de prendre la parole. Donc, quand Marie-Pierre Védrenne vient défendre avec difficulté des accords de libre-échange, je me permets de poser la question sur l'impact climatique, l'impact pour les agriculteurs. C'est ça, cette histoire de carton bleu. Et vous êtes des habitudes. C'est vrai qu'on l'a fait souvent. Et Marie-Pierre, à chaque fois, je dois le reconnaître, joue le jeu. Et c'est le tout petit truc démocratique que l'on a dans le Parlement. Ce qui est cool dans Backseat, c'est que vous allez pouvoir avoir du temps pour parler. Vous n'aurez pas qu'une minute pour prendre la parole. Nous, on veut vous entendre. On est formaté, on ne sait répondre qu'en une minute. Vous pouvez faire des réponses courtes, ça nous ira. On a plein de questions à vous poser. Sur la vision que vous avez pour l'Europe. Et je vais laisser Latifa poser la première question. Oui, bonsoir à toutes les deux. Vous êtes toutes les deux députées sortantes, députées européennes sortantes. Comment vous vous êtes retrouvées sur une liste pour une élection européenne il y a quelques années et surtout à une place éligible ? Parce qu'on sait que les places sont chères pour ce scrutin-là. Moi, c'est une histoire un peu particulière parce que je n'avais pas vocation à faire de la politique. Avant d'être élue au Parlement européen, je travaillais pour l'ONG Oxfam sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités. D'où mon petit tropisme sur le libre-échange, notamment. Et avant ça, j'avais travaillé pendant des années d'abord dans l'humanitaire au Liberia, puis sur les violations des droits humains par les entreprises dans le secteur extractif, les entreprises minières en République démocratique du Congo. Et a priori, je n'avais pas forcément vocation ni envie de faire de la politique. Et la France Insoumise est venue me chercher en 2019 pour me proposer d'être tête de liste. Et ce, alors que je n'étais ni militante, ni quoi que ce soit, à la France Insoumise. Et j'avoue que mon premier réflexe, ça a été de dire « Mais quelle folie ! » Mais même eux, ils étaient fous de venir chercher quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas si bien que ça pour être tête de liste. Et en réalité, mon premier réflexe quand Jean-Luc Mélenchon est venu m'en parler, ça a été de me dire « Jamais de la vie ! » Jamais de la vie pour plein de raisons. Un, parce que le milieu politique ne fait pas envie. Cinq ans plus tard, je n'ai pas changé d'avis. C'est violent, c'est misogyne. Enfin, il y aurait 20 milliards de trucs à dire et on pourrait consacrer rien qu'une émission là-dessus. Et je pense que c'est intéressant d'ailleurs d'avoir le regard de jeunes élus dessus. Et la deuxième chose que je me suis demandé, c'est « Attends, où est-ce que t'es le plus utile ? » Dans le milieu associatif ou en politique ? Et c'est vrai que c'est cette question que j'ai retournée mille fois dans ma tête. Et finalement, les amis avec qui j'en ai discuté ont fini par me convaincre. Ils m'ont dit « Mais repense à toutes ces fois où t'as gagné la bataille culturelle. » Genre tu vas dans la rue, je suis sûr, on fait un sondage ici dans le public, qui trouve normal que Bernard Arnault ou Total ne payent pas leur juste part d'impôt et fassent de l'évasion fiscale. Tout le monde va dire « Ah non, c'est pas normal. Pardon, je réponds pour vous, public, mais dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. » Ou dans le chat, tout le monde va nous dire « Bah non, c'est pas normal. » Mais la vérité, c'est qu'on ne gagnait pas les batailles politiques. Et le nombre de fois où, au dernier moment, on s'est fait retourner le vote d'un amendement par des lobbies, etc. Et je me suis dit « Cette fois-ci, c'est toi qui vas pouvoir appuyer sur le bouton. » Et s'agissant de la violence en politique, clairement, ce n'est pas moi toute seule qui vais la changer. Mais si tous les dégoûtés s'en vont de la politique, il ne reste plus que les dégoûtants. Donc, vous dégoûtez de s'emparer de la politique. Voilà comment je me suis retrouvée, malgré moi, quelque part, candidate en 2019, tête de liste. Et vous, Marie-Pierre Rudrenne ? Je ne pensais pas avoir, au final, autant de points communs que ça avec Manon, parce qu'il y a... Jean-Luc Mélenchon est venu vous voir aussi. Pas sur la vision politique, mais sur le côté parcours, en fait. Parce que moi non plus, rien ne me prédestinait à devenir députée européenne. Vous faisiez quoi ? J'étais directrice de la Maison de l'Europe de Rennes, et aussi dans le monde associatif. Par contre, clairement engagée sur le projet européen, j'ai été dans des associations, les Jeunes Européens. Je suis arrivée en politique par l'Europe. Moi, c'est François Bayrou, qui m'a appelée un dimanche matin. Aussi, je faisais un petit tour avec ma famille. Et la présidente de l'association dans laquelle j'étais m'appelle quelques minutes avant, elle me dit, François veut vous appeler. Et je lui dis, pourquoi il ne m'appelle pas ? Et là, elle me dit, non, mais Marie-Pierre, François Bayrou va vous appeler. Et donc, les choses, effectivement, se déclenchent, parce que parcours de juriste, à la base, en droit européen, directrice de la Maison de l'Europe, une femme, disons-le aussi, plutôt jeune, dans l'Ouest, en Bretagne. Un cumul de choses qui fait que j'avais été repérée. Et donc, je me retrouve sur la liste en numéro 3, derrière Nathalie Loiseau à l'époque, et Pascal Canfin. Et donc, oui, moi, j'avais déjà été candidate. Il y a des gens qui demandent qui est François Bayrou dans le chat. C'est parce que c'est des jeunes. C'est parce que c'est des jeunes. François Bayrou, c'est le créateur du Modem. C'est un grand centriste, grand européen. Exactement. Et c'est notamment pour ça que je vais dans cette famille politique-là, parce que, clairement, le Modem a toujours eu un discours très clair vis-à-vis de l'Europe. Je ne me suis pas engagée dans d'autres parties avant, parce que j'estimais qu'à gauche ou à droite, le discours n'était pas clair sur l'Europe. La vision, justement, qui a été défendue. Justement, sur cette vision de l'Europe, on a reçu un candidat écolo il y a deux semaines, je crois, qui parlait beaucoup de « il faut que l'Europe fasse un saut fédéral ». Et là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez ? Et est-ce qu'un jour, on aura des États-Unis d'Europe, comme on entend parfois, parce qu'on a l'impression parfois que l'Europe est un peu bloquée sur ce point de vue-là institutionnel et d'évolution institutionnelle. Donc, je ne sais pas quelle est votre position là-dessus. Moi, je ne crois pas aux États-Unis d'Europe. J'ai commencé mon engagement sur l'Europe au sein des jeunes européens, jeunes européens fédéralistes, pour le coup. Et je crois que j'étais peut-être la moins fédéraliste de cette association. Parce que moi, mon sujet, c'était justement comment... Déjà, on parle plus d'Europe. Comment on fait comprendre que l'échelon européen, il est super important pour répondre à des enjeux, en fait, où seulement l'échelon national ne peut pas y répondre. La question climatique, la question migratoire, la question géopolitique. Moi, j'estimais... Voilà, il y avait un problème d'information, de communication, de visibilité vis-à-vis de l'Union européenne. Mais je ne crois pas au système calqué, les États-Unis d'Europe, etc. Non, forcément, mais voilà, système fédéral. Mais en tout cas, je pense qu'il faut effectivement plus d'intégration politique. Parce que là, on est dans un système un peu à mi-chemin d'intergouvernemental qui fait qu'il n'y a pas d'efficacité. Donc, par contre, on doit avoir un vrai débat avec tous les citoyens sur, justement, qu'est-ce qu'on veut concéder comme part de souveraineté à l'échelle de l'Union européenne. On l'a vu, notamment au moment du choc du Covid, sur les enjeux de santé. Voilà, par exemple, il y a besoin d'agir à l'échelle de l'Union européenne. Mais par contre, il y a d'autres sujets où ce n'est pas à l'Union européenne d'agir. Il faut répartir un petit peu les choses. En gros, un langage juridique, technique, bruxellois, ça s'appelle le principe de subsidiarité. C'est hyper techno. Mais c'est pour ça que je ne crois pas totalement à un saut fédéral-fédéral. Mais je ne crois pas aux États-Unis d'Europe parce qu'on n'a pas la seule, l'Union européenne, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même langue, on n'a pas les mêmes géographies, parfois pas les mêmes intérêts entre États membres. Donc, il y a une autre organisation à inventer. Mais ça doit être inventé avec les citoyens. Moi, je pense que le fédéralisme, c'est une forme de chimère théorique. La question ne se pose pas véritablement. Et la question qui est posée, c'est faire l'Union européenne, pourquoi ? Et qu'est-ce qui nécessite davantage d'intégration ? Je vais vous prendre des exemples concrets. Si c'est pour enlever le droit de veto comme il existe à l'heure actuelle au paradis fiscaux européen, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte, qui sont des véritables paradis fiscaux, aujourd'hui font la pluie et le beau temps puisqu'il faut l'unanimité des États membres. Donc, ils peuvent bloquer n'importe quelle réforme en matière fiscale, qui fait qu'aujourd'hui, plus de la moitié des 1 000 milliards de dollars qui sont délocalisés par les multinationales dans les paradis fiscaux se font au sein même des États européens et de ces quatre paradis fiscaux-là. Donc, si c'est pour enlever le droit de veto à ces paradis fiscaux, je suis pour. Mais si c'est pour imposer des accords de libre-échange, pour prendre l'exemple de ce sujet, je suis contre. Et je ne suis pas d'accord pour que la France se voie imposer des accords de libre-échange par d'autres États européens. Je prends l'exemple de l'Allemagne qui veut absolument de l'accord de libre-échange avec le Mercosur pour pouvoir vendre ses voitures au Brésil. Mais moi, je n'ai pas envie qu'on fasse venir du Brésil, du poulet ou je ne sais quoi d'autre, qu'on peut produire ici et qui est produit là-bas avec des pesticides qui sont interdits ici dans l'Union européenne. Donc, la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est à quoi ça sert et pourquoi faire ? Alors, parfois, on peut arracher des victoires. On a réussi à le faire, notamment avec ma collègue Laëlla Chébi sur les travailleurs ubérisés, les travailleurs des plateformes. Et je dois le dire, pardon, Marie-Pierre, puisque ton groupe l'a voté au Parlement européen, mais celui qui l'a bloqué au niveau européen, il s'appelle Emmanuel Macron. Mais on s'est battus et on a réussi, malgré l'opposition d'Emmanuel Macron, à obtenir cette victoire, qui est quoi, concrètement, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ? C'est un statut, une protection sociale pour les travailleurs ubérisés, ceux qui travaillent pour Uber ou Deliveroo. S'ils ont un accident du travail, ils n'ont pas de protection, ils ne cotisent pas pour la retraite, ils ne cotisent pas pour le chômage. Ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à arracher contre la volonté d'Emmanuel Macron. Donc, la question, à la fin, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire et comment on a l'approbation des peuples européens et on ne passe pas outre comme ça a été fait, par exemple, sur le traité constitutionnel européen de 2005, où la France a voté contre et, finalement, on nous l'a quand même imposé. Oui, parce que cette question de la structure et de la forme et de la manière dont on décide ensemble, elle est extrêmement importante parce que, notamment sur la question, par exemple, des droits humains, c'était les travailleurs, mais on a eu la définition du viol en début d'année, où, effectivement, tous les députés, hormis le Rassemblement national européen, étaient pour une définition communautaire du viol. Comme une absence de consentement. Comme une absence de consentement, alors qu'en France, c'est caractérisé par, forcément, une pénétration avec violence, surprise, etc. En fait, c'est là où, quand j'ai vu ça, je me suis dit, à quoi ça sert, finalement, l'Europe où on se dit que ça peut garantir des droits humains, ça peut protéger, ça peut faire évoluer la législation quand c'est nécessaire. Si, quand même, tous les députés sont d'accord et qu'au niveau national, ou même en Allemagne, la France n'était pas le seul pays à s'opposer à ça. Il y a eu plusieurs pays qui se sont opposés à cette définition du viol comme une absence de consentement. Comment on se sent en tant que députés européens à ce moment-là ? Et à toutes les deux, je pose la question pour le coup. Manon, elle sait très bien quelle est notre position de la délégation, en tout cas, de la majorité présidentielle sur ce texte. C'est quoi votre position ? Notre position, et on a fait une tribune, justement, qui dit qu'on n'était pas en adéquation avec la position du gouvernement. Nous, on a porté ce texte au Parlement européen parce qu'on estime que c'était le premier texte législatif à l'échelle de l'Union européenne pour faire avancer le droit des femmes. Pour autant, on votera l'accord final, même s'il n'y a pas eu cette avancée sur la question du consentement, parce que derrière, il y a des vraies avancées sur la question du mariage forcé, notamment. Donc, on se dit, bon, on veut le voter parce qu'il y a des vrais progrès et c'est le premier texte et on n'est pas au bout du sujet, on n'est pas au bout des engagements. La position française, ça a été effectivement de dire, par contre, que finalement, ce qui allait être inscrit dans cette directive n'était moins disante que juste l'échelon national. Donc, bon, il y a eu beaucoup de débats. Nous, on a essayé de faire changer, effectivement, la position du gouvernement, notamment la position du garde des Sceaux. Il n'y est pas arrivé, mais c'est là où, dans l'organisation du fonctionnement européen, vous avez plusieurs rapports de force politique. Vous avez la Commission européenne qui, justement, va proposer les textes et puis après, vous avez le Parlement européen et qui est effectivement en négociation avec les États membres, ce qu'on appelle le Conseil. Donc, c'est ça aussi où c'est intéressant d'être au Parlement européen. Vous avez une liberté d'action à la fois, moi qui suis membre de la majorité vis-à-vis de Paris, en quelque sorte, pour porter des positionnements. Et notre sujet, c'est aussi comment nous, dans notre propre majorité, on essaye de faire évoluer sur certains sujets. Manon a cité l'exemple des travailleurs des plateformes. Ça a été pareil, ça a été une bataille pour nous parce que le rapport d'initiative, le rapport d'initiative, c'est-à-dire le premier texte, c'est une collègue. Macron a essayé de vider le texte. Oui, mais nous, notre sujet, et c'est là où notre travail, parce qu'on ne va pas voter une nouvelle fois pour Emmanuel Macron, le 9 juin. On va voter pour toi, pour moi. Oui, non, mais la réalité, c'est qu'on va voter pour... Oui, mais la réalité, c'est que le 9 juin, les gens qui sont dans cette salle, qui sont dans le chat, ils vont aller voter pour des députés européens, donc pour des gens qui vont avoir un rapport de force aussi avec le Conseil. Donc, des fois, oui, moi, j'assume de dire que sur certains sujets, je ne suis pas totalement, totalement alignée avec ma majorité. Et donc, on essaye de pousser certaines choses, aussi même dans nos propres partis. Et quel est votre marge d'action, justement ? Parce qu'on voit beaucoup, on commente énormément les relations entre l'exécutif et le parmeulement en France. On a assez peu de vues, de visions sur ce qui se passe entre l'exécutif français et les eurodéputés. C'est quoi votre... Enfin, de la majorité. Voilà, de la majorité, parce que je pense que les relations sont... Parce que vous parlez d'une certaine marge d'action, d'une certaine liberté d'action. Elle est réelle ? Oui, parce que pour le coup, on a une tribune publique, par exemple, sur cette question. Il y a des positionnements. Oui, mais il y a des positionnements où on vote, on n'est pas liés à Paris. C'est ça que je veux dire. On a notre indépendance. À la fin, la définition du viol, elle a été bloquée par Emmanuel Macron. Merci d'avoir posé la question, parce que moi, personnellement, je ne décolère pas de cette histoire. Je ne décolère pas. Est-ce que le problème, ce n'est pas juste, finalement, qu'un président de la République, quel qu'il soit, ait le mot de la fin, quand à peu près tout le monde est d'accord au niveau de la France ? Mais ça, complètement d'accord. Il y a un problème démocratique du pouvoir considérable, disproportionné, qui est donné au sein du fonctionnement de l'Union européenne. Évidemment qu'il faut l'approbation des États membres qui représentent la démocratie à leur niveau dans chacun des pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur l'histoire du viol ? Pourquoi c'est si important ? Pour qu'on comprenne bien. Il y a moins de 1% des viols en France dont les auteurs sont sanctionnés, sont condamnés en justice. Moins de 1%. C'est toute la chaîne pénale qui est responsable. Du moment où on va porter plainte dans un commissariat où ça s'est passé, il y a eu pas mal d'expériences qui ont été racontées, des officiers de police qui demandent à une jeune femme qui vient porter plainte pour viol « Est-ce que t'as joui ? » jusqu'au niveau judiciaire et le résultat, c'est l'impunité totale des agresseurs. Et notamment parce que la définition juridique implique de prouver, vous l'avez dit, la violence, etc. les quatre critères qui sont dans le droit français. Donc la notion de consentement pour moi était aussi derrière, au-delà de l'aspect juridique, une révolution culturelle. Ça veut dire qu'on allait éduquer nos gamins à la question du consentement. Oui, c'est ça où je dis, finalement, la structure européenne empêche parfois le progrès, en fait, parce que là, ce que je disais, tout le monde était... Là, elle aurait dû le permettre. Et la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron s'est allié à Viktor Orban, le premier ministre de la Hongrie, un autocrate réactionnaire d'extrême droite pour bloquer ce texte. Olaf Scholz aussi, n'est pas forcément d'accord, par exemple. Non, mais Olaf Scholz, par ailleurs, il bloque aussi pas mal des progrès en Europe parce qu'on peut parler de la directive sur les travailleurs des plateformes, mais on peut aussi parler de la directive sur le devoir de vigilance qui est la responsabilité des multinationales. Là aussi, l'Allemagne a bloqué. On vous a un petit peu moins entendu, vous pouvez répondre vous aussi. Non, mais effectivement, il y a un rapport entre les États membres et le Parlement européen. Et c'est sûr que parfois, il y a le Parlement européen alors qu'on est sur des bancs politiques différents, qui a une vision assez commune et qui va aller pousser les États membres à avancer sur des questions de progrès social, sur différentes choses, sur différents points. Oui, il y a... Mais c'est là où, je reviens sur votre question et nous sur le fait, par contre, sur précisément la question du viol. Oui, on a eu et on a porté des positions différentes. On a voté ce texte au Parlement européen pour dire qu'il fallait avancer. Pour autant, quoi, Manon, pardon, je ne te laisserai pas dire aussi qu'il n'y avait pas un problème dans certains points sur la notion vis-à-vis de consentement et vis-à-vis du droit français. C'est-à-dire que l'argumentation aussi et les points qui sont dits, c'est sur la question de l'inversion de la charge de la preuve. Sur, justement, cette directive, elle ne va pas aussi, et les négociations qu'on avait, n'allaient pas assez loin pour être moins disantes que le droit national français. Donc ça, c'était aussi un sujet et un enjeu de ne nous donner pas... Le droit national français protégeait plus... C'est en plus des éléments du droit français. Oui, mais évidemment, par rapport... Oui, mais... Pour la transposition, ça aurait été un moins disant. Ça aurait pu être un moins disant. Donc ça, oui, mais nous, c'est les débats qu'on avait aussi. Mais le droit européen vient s'ajouter au droit français, il ne le remplace pas. Donc les critères actuels n'auraient pas été modifiés. Ils auraient... Ils continuaient à exister dans le droit français. Mais on est d'accord que ces critères sont insuffisants quand on a moins d'un pour cent des viols qui sont condamnés en justice. On ne vous mettra pas d'accord sur le sujet, même si on comprend que vous avez voté toutes les deux, vous en désaccord avec Emmanuel Macron, vous aussi, mais parce que... Non, mais en fait, vous êtes complètement d'accord, mais sans être d'accord sur la complexité de l'Union européenne. Sur la question des compétences, mais continuons sur la complexité de l'Union européenne, sur la question des compétences avec le sujet climatique et les enjeux environnementaux. Ça aussi, c'est un sujet dont on voulait parler parce que ça relève des pouvoirs, pour le coup, du Parlement européen. On a souvent l'impression que c'est des enjeux qui se jouent au niveau européen. Le Green Deal européen, le règlement sur la biodiversité, le règlement sur la restauration de la nature aussi. Et pourtant, sur des trucs comme le glyphosate, on a l'impression que c'est les États qui bloquent. Alors, à quel niveau... Encore Emmanuel Macron, désolé de le dire ! Mais c'est encore Emmanuel Macron ! Du coup, je pose la question, à quelle échelle est-ce que ça se joue ? Les enjeux environnementaux quand ça nous tient à cœur ? Juste, on a l'impression que c'est typiquement français, il n'y a que Emmanuel Macron qui bloque. Non, mais là, c'est... Non, il n'y a pas que Emmanuel Macron. Non, parce que c'est facile pour moi. Il y a d'autres États membres où les premiers ministres ou les États membres bloquent aussi, on est d'accord. Mais la majorité était ténue sur le glyphosate et l'abstention de la France. En réalité, quand on vote, les États membres votent, c'est assez compliqué pour faire des majorités qualifiées. Il faut qu'il y ait 55% des États qui représentent 65% de la population européenne. Parlez bien dans le micro. Donc, c'est là où la position de la France est particulière, puisque forcément, vu qu'on a la deuxième population européenne, on a un poids plus important que l'Estonie, avec tout le respect que j'ai pour les Estoniens, évidemment. Mais c'est le fonctionnement des institutions. Donc, le vote de la France est souvent déterminant. Il est d'autant plus déterminant que les pays historiques dans l'Union européenne souvent entraînent d'autres États avec eux. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé sur le glyphosate, il y a deux problèmes démocratiques, à mon sens, sur le glyphosate. La première, c'est que nous n'avons pas voté au Parlement européen dessus sur le renouvellement. Et ça, il faut l'avoir en tête. Parce que, pour aller dans les détails techniques, c'était un acte exécutif. Donc, c'était un prolongement d'un acte. Et ce n'était pas une nouvelle autorisation. Mais pour moi, c'est un scandale démocratique que les représentants des Etats membres, pardon, des peuples européens n'aient pas pu se renoncer. Et le deuxième enjeu, c'est ensuite sur le vote. La France s'est abstenue, mais si elle avait voté contre, eh bien, en réalité, c'était en capacité de bloquer ce vote sur le glyphosate. C'est là où le vote de la France était déterminant. Et le glyphosate, je rappelle qu'Emmanuel Macron lui-même s'était engagé, si ma mémoire est bonne, en 2017, à en sortir dans les 5 ans. Et nous sommes tout juste dans les 5 ans. Et ça vient d'être renouvelé. Et depuis, on a énormément de preuves de sa toxicité. Le glyphosate, qui a été classé par l'Organisation mondiale de la santé comme un cancérigène probable. Il y a des risques avérés qui ont été démontrés. Il y avait un jeune, notamment, qui a témoigné. Ça a fait pas mal de bruit il y a quelques mois d'un cancer assez fulgurant parce qu'il avait été exposé au glyphosate quand il était enfant sur un champ agricole. Bref, le principe de précaution, au moins, vaudrait qu'on prenne des précautions et qu'on suspende son autorisation. Mais à la fin, pardon, mais c'est Monsanto, ce sont les lobbies qui l'ont emporté. Et c'est pour ça que je reviens à mon premier point de départ. Pour moi, le plus gros déficit au niveau européen, c'est une question de la transparence dans les prises de décisions et du pouvoir démesurer des lobbies sur la prise de décisions. Et c'est pour ça que moi, je me bats et un de mes plus gros combats au Parlement européen, ça a été de ramener la transparence et avoir des encadrements sur les lobbies puisque Monsanto, c'est un des plus gros budgets sur la scène européenne. Marie-Pierre Védrenne, qu'est-ce que vous répondez à des personnes, notamment certains agriculteurs qui observent les décisions prises au niveau européen et qui les accusent d'être hors sol, notamment en matière de climat ? Non, moi, je pense qu'il y a peut-être certains parlementaires qui sont complètement hors sol, mais je ne pense pas que ce soit le cas de la majorité. Et en tout cas, moi, je sais que je vais très souvent au contact des agriculteurs bretons. Je vis en Bretagne pour être connectée justement à l'entièreté des acteurs. Mais je crois que par contre, pour rebondir un peu sur le fil et votre question et sur ce qui a été dit, les enjeux vraiment sur les questions écologiques, elles doivent effectivement se traiter à l'échelle européenne. C'est le bon niveau pour pouvoir agir. Mais si je reviens sur la question du glyphosate... Si les états bloquent derrière... Oui, mais notre enjeu, ça doit être... Pour le coup, la France, c'est un des états membres qui a fait le plus sur la diminution de l'utilisation du glyphosate. OK, on n'est pas au bout du chemin, c'est sûr, mais c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs travailler sur des alternatives, sur des innovations. C'est pour ça qu'on a aussi voté certains textes pour trouver des alternatives pendant ce mandat et ça, c'est absolument fondamental parce qu'un agriculteur, son objectif... Moi, je n'ai jamais rencontré un agriculteur qui m'a dit chouette, j'adore polluer et en plus, comme ça, je vais flinguer finalement mon revenu. Jamais un agriculteur ne voit les choses comme ça. Mais c'est comment on lui offre des alternatives. Comment... Et puis, il ne faut pas croire, il y a des choses qui sont contrôlées justement, notamment s'ils veulent bénéficier de les fonds de la politique agricole commune. Mais en tout cas, vraiment, je pense qu'il y a des pas qui sont faits et nous, notre sujet, c'est plutôt d'embarquer les autres États membres de l'Union européenne parce que justement, il y a eu des diminutions et l'attention française, elle envoyait ce signal-là aussi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est en quelque sorte européaniser la contrainte parce que derrière, en fait, quand nous, on va toujours, toujours, toujours plus loin sur beaucoup d'autres choses, en fait, on contribue nous-mêmes à l'augmentation de la concurrence déloyale au sein de notre marché intérieur. Alors que le sujet, c'est comment, par notre influence, que ça soit au Conseil, que ça soit au Parlement européen, on arrive à contribuer à, justement, à des règles qui soient beaucoup plus harmonisées. Ça doit être ça, notre sujet. Manon Aubry, le Green Deal européen, le pacte vert européen, c'est une forme de planification. Comment est-ce que vous l'accueillez, vous, cette politique ? On aurait aimé, mais le problème du Green Deal, c'est que le vert était dans le fruit à plusieurs niveaux. Déjà, vous avez noté que c'était le Green Deal et pas le Green New Deal. Donc, on voulait sauver la planète avec les anciennes méthodes qui ont précipité, précisément, la planète dans le chaos climatique. C'est-à-dire lesquels ? Je vous donne des exemples. Pensez qu'on va sauver la planète en maintenant la multiplication d'accords de libre-échange. Il y en a 43 en vigueur, une dizaine en cours de négociation. Le principe des accords de libre-échange, désolé Marie-Pierre. On en parlera tout à l'heure dans l'émission, on va poser plein de questions. C'est de faire venir des produits des quatre coins du monde alors qu'on les produit ici. Je prends l'exemple à Nouvelle-Zélande, c'est à 20 000 km d'ici. Premier exportateur de lait, ça n'a pas de sens et ça a évidemment un impact sur le climat. Deuxième chose, pensez qu'on va continuer à sauver la planète avec la même politique agricole commune qui favorise une agro-industrie extrêmement polluante. De la même manière, on va droit à la catastrophe. Et je vous donne un dernier exemple. Dans ce Green Deal aussi, on ne remet pas en question les règles du marché qui veulent remettre en compétition nos biens communs. Je vous donne un exemple concret. FRET SNCF qui, au nom du droit à la concurrence, doit être libéralisé, ce qui veut dire que ça va être moins de marchandises qui vont être transportées sur des trains. Et ce, alors que la France est en retard au niveau européen, on a moins de 10 % des marchandises qui sont transportées sur des trains contre 20 % en Europe. Trois exemples sur... En fait, le vert était dans le fruit. On n'a pas questionné ces politiques structurelles au niveau européen. Quelques avancées, quelques petits pas ont été faits sur l'usage plastique, l'usage unique ou ce genre de choses. Mais c'est assez marginal si on ne change pas en profondeur les règles structurelles européennes et le résultat est là. C'est que l'objectif initial qui était donné de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre, non seulement ce n'est pas dans les clous des accords de Paris puisqu'il aurait fallu 65 % pour être dans le clou des accords de Paris, mais en plus, on est probablement maintenant plus sur cette trajectoire, notamment parce qu'en cette fin de mandat, sous l'effet de la droite et l'extrême droite, il y a un immense recul, mais aussi, pardon, Emmanuel Macron lui-même qui a théorisé la pause sur les règles européennes environnementales. Ce sont ces termes exacts et qui ont été repris. Ces termes-là, on les a entendus ensuite dans l'hémicycle au Parlement, dans la bouche de la droite et de l'extrême droite. Donc, non seulement, à la base, il n'y avait pas de remise en cause des politiques structurelles et on allait faire quelques petits ajustements, mais pas changer notre modèle économique pour faire face à la catastrophe écologique. Mais en plus, à la fin, il y a même un recul par rapport à ce qui était prévu initialement, d'où mon inquiétude et d'où la nécessité d'en faire un enjeu important pour cette élection et pour la construction du Parlement à l'avenir. Sacha ? Face à la colère des agriculteurs qui a émaillé un peu dans toute l'Europe, face aux réponses de la droite et de l'extrême droite en Europe sur l'écologie, comment vous allez continuer à faire exister ce combat au niveau de l'Europe ces cinq prochaines années ? Face pareil, il y a la guerre en Ukraine, il y a plein d'autres préoccupations, l'inflation, tout ça, comment vous allez continuer à le faire exister ? On voit bien qu'on est dans un moment politique qui est justement plein d'injonctions contradictoires et c'est ce que nous disent les agriculteurs. Il y a une scène internationale qui est très compliquée, vous évoquez l'Ukraine, il y a aussi d'autres zones dans le monde où c'est très compliqué. Donc on est dans un contexte de grand basculement et puis ils nous disent vous nous mettez en place le Green Deal, vous nous mettez donc en place de plus en plus de contraintes, de plus en plus de normes sans nous accompagner pour y arriver. Donc c'est ça que nous disent les agriculteurs mais pour le coup, pas que, ce que nous disent aussi les citoyens. Je pense qu'un des textes sur lequel je suis le plus interpellée quand je rencontre des jeunes ou des citoyens, c'est le texte qu'on a voté sur la fin des voitures thermiques à horizon 2035 où les gens nous disent mais ok, mais nous on fait comment ? On peut partager l'ambition mais dans notre réalité, à nous, comment ça, comment ça, comment ça, on permet de transformer ça ? Donc moi, je reste très fière du travail qu'on a fait sur justement nos objectifs de neutralité carbone et de dire qu'on est les artisans du pacte vert et qu'on doit continuer dans cette trajectoire parce que c'est fondamental mais il ne faut pas aussi qu'on instrumentalise le débat fin du mois versus fin du monde parce que c'est effectivement ce qui est fait en ce moment par la droite et l'extrême droite. Donc ça, nous, on est très très clair sur le cap. Par contre, ce qu'on dit, c'est que l'Union européenne, elle n'a pas suffisamment accompagné sur le volet financier et sur le volet de l'investissement parce qu'en fait, l'Union européenne, elle régule, elle régule, elle régule, c'est une puissance, elle sait faire, elle sait faire de la régulation mais à un moment, pendant ce temps-là, les États-Unis, ils investissent avec ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act et puis la Chine, elle subventionne, elle subventionne et notamment, par exemple, on va avoir besoin de matières premières critiques pour nos fameuses bâtiments. Vous êtes plus d'investissement public et plus de subvention ? Plus d'investissement mais avec du mélange de public et de privé parce qu'il faut aussi que le privé investisse aussi. Il faut qu'on arrive à avancer sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc oui, quand on a eu le choc du Covid, on a su mettre en place le plan de relance. On l'a fait. Oui, oui, c'est spectaculaire. À ce moment-là, sur le moment, c'est spectaculaire. Mais complètement, alors qu'il pouvait y avoir des blocages de certains États membres et pour le coup, le plan de relance, à mon tour de dire que là, on le doit à Emmanuel Macron quand même. Donc, quand on est au pied du mur, on y arrive mais l'objectif, ce n'est pas d'attendre d'être au pied du mur. On ne peut pas attendre un nouveau choc du Covid ou une nouvelle crise pour pouvoir réagir. Manon, on prie ? Pardon, je réagissais parce que la question de l'investissement, je suis d'accord, elle est centrale. Ce n'est pas vrai qu'on va adapter notre économie sans un investissement et un pilotage public. Mais que fait à la fois le gouvernement et les nouvelles règles budgétaires européennes ? C'est des coupes drastiques. On en a l'illustration. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances a annoncé 10 milliards d'euros pour l'an prochain. Et devinez ce qu'il y a dans ces coupes budgétaires. Tiens, tiens, moins 1 milliard d'euros pour ma prime Rénov' pour faire la rénovation thermique des logements. Pour être très concrète, la conséquence, c'est 150 000 logements en moins qui seront rénovés, financés par ma prime Rénov'. Et pourquoi Bruno Le Maire fait ça ? C'est en réalité pour avoir la prime du meilleur élève à Bruxelles en vertu des nouvelles règles budgétaires qui sont en train d'être adoptées et que moi, j'ai combattues qui prévoient la pire cure d'austérité qu'on ait jamais connue sur notre continent, singulièrement pour la France, avec le retour sous la barre des 3% de déficit. Mais derrière, il faut bien avoir à l'esprit que c'est un sacrifice total de nos services publics, de notre capacité à investir dans la transition écologique. Et pour moi, les élections du 9 juin seront aussi un référendum sur le grand retour de l'austérité en Europe, comme si on n'avait tiré aucune leçon des coupes budgétaires qui ont été faites en Grèce à la demande de l'Union européenne. Quelle a été la conséquence ? Le déficit a même augmenté derrière parce que c'était un cercle vicieux en termes économiques. Donc, pour moi, si on veut être cohérent sur la question de l'investissement, non seulement il faut refuser ces nouvelles règles budgétaires, mais il faut aussi chercher l'argent là où il est. D'où le débat qu'on essaie d'animer depuis des mois, et je vois qu'on gagne un peu la bataille culturelle, mais pas encore politique, sur la taxation des super-profits, sur la taxation des très riches et des milliardaires, pour dire, c'est eux qu'il faut mettre la contribution. Ils ont resté aussi là-dessus, renaissance à voter des taxations de certains super-profits. Ils ont systématiquement voté contre nos amendements pour la taxation des... mais les leurs ! Non, mais... Bah, Jean, est-ce qu'il y a une taxation sur les super-profits qui existe aujourd'hui ? Non, il y en a eu exceptionnellement sur certains super-profits à certains moments, sur le secteur énergétique et la santé. Non, secteur énergétique seulement, et ça a rapporté moins de 300 millions d'euros en France. Ah, c'est que dalle ! Et Bruno Le Maire dans le gouvernement s'est refusé à prolonger cette toute petite taxe exceptionnelle qui est une brèche qu'on a ouverte au niveau européen. C'est vrai, on a réussi à l'obtenir. Le Premier ministre a dit hier qu'il allait la proroger. Si j'ai bien écouté Gabriel Attal. Pour le moment, la position de Bruno Le Maire était plutôt de ne pas la prolonger et de nouveau, elle est très marginale. C'est 300 millions sur 30 milliards d'euros de super-profits qui ont été faits par les énergéticiens. Et l'enjeu, c'est quoi ? C'est de taxer tous les super-profits, toutes les entreprises qui se sont engraissées sur la crise. Je donne juste un exemple. Les entreprises de l'agroalimentaire. Les prix des denrées alimentaires augmentent de plus de 20%. À l'autre bout de la chaîne, les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur travail parce qu'au milieu, les marges des entreprises de l'agroalimentaire ont augmenté de 70%. C'est là qu'est l'argent. Plutôt qu'aller demander aux gens qui sont les plus pauvres de payer pour la transition écologique, et je reviens à la question de s'achat initial, et à la fin, les gens se rebiffent contre la transition écologique parce qu'ils disent pourquoi c'est à moi de payer ? Faisons payer ceux qui en ont le plus les moyens et par ailleurs qui polluent le plus. Je pense à l'entreprise comme Total. On est toujours avec Manon Aubry, candidate pour la gauche, c'est le nom de votre groupe au Parlement européen pour les élections européennes, et avec Marie-Pierre Védren, candidate Renaissance. On continue nos échanges, on voulait aussi avoir une discussion avec vous, entre vous, sur la place de l'Europe dans le monde. Sacha ? Oui, disons que l'actualité internationale a été marquée ces cinq dernières années par deux guerres, le retour du trumpisme, le Covid. Vous, concrètement, au Parlement européen, c'est quoi votre pouvoir sur toutes ces questions de politique un peu extérieure ? Beaucoup extérieure même. Il n'y a pas de politique étrangère et de sécurité commune. Donc ça, c'est une grosse faiblesse. Et on parlait de fédéralisme tout à l'heure, justement. Est-ce que ce n'est pas le moment d'insuffler une dose de fédéralisme sur ces sujets-là ? Sur ces sujets-là, il va falloir quand même absolument avancer parce qu'en fait, vous avez autant de positions internationales que vous avez d'États membres. Donc c'est pour ça que, notamment sur certains sujets, vous n'avez pas de voix forte de l'Union européenne alors que l'Union européenne, elle est attendue. Et ce qu'on voit bien, c'est que justement, pour autant, sur d'autres sujets, on cherche véritablement à nous diviser. D'autres puissances cherchent à faire en sorte que l'Union européenne ne porte pas cette voix unie. Donc c'est à nous d'avancer sur la construction d'une politique étrangère pour porter une voix claire et ferme. Après, pour le coup, s'il y a une politique internationale qui est de la compétence européenne et qui nous permet d'avancer, c'est la politique commerciale. Alors, on ne va pas être d'accord, mais c'est véritablement là... Bienvenue dans nos cartons bleus. On aurait dû vous en amener. J'aurais fait 30 secondes. Pour le coup, là, c'est un vrai pouvoir qu'a l'Union européenne de faire en sorte qu'elle utilise son marché pour façonner de nouvelles règles. Moi, je veux bien... En gros, c'est pénaliser la Russie sur toutes les importations de gaz... Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Mais je reviens sur le sujet des accords de commerce. En fait, oui, Manon l'a dit, l'Union européenne, elle a 42 accords de commerce couvrant 72 États membres... 72 États dans le monde. Quand vous n'avez pas d'accord de commerce, vous avez quoi ? En fait, vous avez les règles de l'Organisation mondiale de commerce. En gros, vous n'avez pas de terrain de jeu, quoi. Vous avez comme si vous aviez un terrain de foot qui a nos limites avec plein de joueurs sans règles, etc. Un accord de commerce, ça doit justement refixer un cadre où vous avez deux équipes qui vont fixer des règles du jeu. Donc moi, c'est ça que je préfère construire. Alors, je sais qu'on n'est pas du tout d'accord et je sais qu'il y a des enjeux et des sujets sur lesquels il faut avancer. Mais est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse de dire qu'on a besoin d'accords de commerce pour que l'Europe pèse, l'Union européenne pèse sur la scène politique ? Non, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, c'est un des piliers qui nous permet d'agir dans le monde ou aussi avec la politique d'aide au développement. C'était pour illustrer la réponse à votre question. Donc oui, par contre, ça veut bien dire que la construction européenne, elle évolue. Elle a évolué depuis son début, depuis 1957. Et ce n'est pas au bout du chemin, c'est une construction qu'on doit, pour le coup, complètement bâtir ensemble et avec les citoyens. Et cette politique internationale, elle est capitale parce que c'est ce qui doit fonder, justement, notre Union européenne. C'est faire en sorte qu'on soit plus fort sur la scène internationale, qu'on défende. Ce qui fonde, pour le coup, l'Union européenne, à savoir, à la base, quand même, l'Union européenne, pour moi, c'est avant tout, notamment, un espace de paix et de liberté. Et c'est tout ça qu'elle doit véritablement défendre en son sein, alors qu'on a des problèmes au sein même de l'Union européenne, Orban, ou que ce soit dans d'autres États membres, et puis sur la scène internationale. Et en fait, à l'heure actuelle, elle le fait, peut-être pas suffisamment, mais elle le fait via l'attrait de son marché intérieur. Quand on a travaillé pendant ce mandat sur, justement, aussi... Manon, elle a travaillé sur le devoir de vigilance. On a travaillé avec d'autres collègues aussi sur le bannissement de produits issus du travail forcé sur notre marché intérieur. C'est comme ça que vous façonnez de nouvelles règles. C'est comme ça que vous faites bouger aussi certaines choses. Mais cet outil, il est complémentaire parce que, par exemple, avec la Chine ou les États-Unis, on n'a pas d'accord de commerce. On n'a pas d'accord de commerce avec la Chine ou les États-Unis. Les États-Unis, il y a eu un essai avec le TAC. Oui, il y a eu un essai. Si je peux me permettre. Oui, pour le coup, comme le Mercosur, je n'y aurais pas été favorable. Et le CÉtat, on l'impose contre notre volonté parce que le Sénat a voté contre. Oui, non, mais alors, pardon, mais quoi, on n'était pas au Parlement européen à ce moment-là, mais le Parlement européen l'a voté, démocratique. Et donc, le processus doit suivre son cours. Cet accord, pour qu'il soit en vigueur, en théorie, c'est ce qu'on appelle des accords mixtes. Il faut l'adoption du Parlement européen et des parlements nationaux. Pour la partie commerce. Et en l'occurrence, la partie, le Parlement national français qui est composé du Sénat et de l'Assemblée nationale ne l'a pas adopté de manière définitive. Et le gouvernement, après le refus du Sénat, refuse de le mettre à l'agenda de l'Assemblée nationale d'ici les élections du 9 juin, craignant certainement que la question... L'instrumentalisation, c'est la démocratie et le libre-échange, en l'occurrence. Et c'est là où je vais apporter une nuance. Les 42 accords en vigueur, ce ne sont pas des accords commerciaux, ce sont des accords de libre-échange dont l'objectif, pour bien comprendre, c'est d'abaisser les barrières douanières. Donc, au lieu qu'il y ait une barrière douanière à l'entrée, eh bien, on les abaisse, voire on met 0 euro et ça entre sur le marché européen. Mais quand vous avez... Et en échange, les Européens font la même chose rétroactifiquement. Exactement. Mais quand vous avez, par exemple, du poulet qui vient du Brésil ou du Canada, qui a été produit avec des pesticides qui sont interdits sur le sol européen, qui ont été produits avec des agriculteurs dont le salaire est beaucoup plus faible qu'en Europe. Évidemment, si ça arrive en France et en Europe, ce sera vendu moins cher. C'est donc non seulement de la concurrence déloyale pour nos agriculteurs, mais en plus, ça a évidemment un coût climatique puisque ça a traversé, là en l'occurrence, l'Atlantique au sens large. Et ça a un coût sanitaire puisque si ces pesticides sont interdits sur le sol européen, a priori, c'est qu'il y a des raisons qui sont dangereuses. Je prends l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Il y a un pesticide qui est autorisé là-bas et qui est interdit ici qui s'appelle l'atrazine, qui est interdit depuis 20 ans, à raison, parce qu'il est dangereux. Donc, vous voyez, les accords de libre-échange, nous, ce qu'on dit, ce n'est pas la fin du commerce. C'est, on produit ici ce dont nous avons besoin et ce que nous ne pouvons pas produire. Alors oui, nous commerçons selon des règles bien définies, mais non à la concurrence déloyale qui tue notre industrie, qui tue notre agriculture et qui est en plus mauvaise pour notre santé et la planète. Sacha. Je passe direct à l'Ukraine et à la guerre en Ukraine. Marie-Pierre, la question, elle est surtout pour vous là. Sur l'envoi de troupes, enfin, il y a deux questions. Sur l'envoi de troupes, comment vous vous positionnez et quand Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, suggère l'envoi de troupes, ça ne vous met pas dans la sauce avec les collègues de Renew au Parlement européen ? Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron les met dans la sauce quand même. Depuis le début de cette émission. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Non, mais bon, je pense qu'il y a eu beaucoup d'interprétations sur les propos du président de la République. Il n'a pas dit demain... Non, il est capable qu'à la fin de cette émission, vous vous leviez et personne n'a compris. Non, mais il se fuit de l'état. Il y a l'état-major français en plus qui commence à évoquer aussi cette idée-là d'envoyer des troupes sur le terrain. Non, mais il y a la... Ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement, l'objectif n'était pas de se fixer des limites à nous-mêmes et de ne rien exclure parce qu'on est aussi dans un moment... Ça fait deux ans qu'il y a le déclassement de l'agression de l'Ukraine par la Russie de Poutine. Deux ans, quoi. Moi, j'ai accompagné Marc Féno quatre jours en Ukraine et je ne suis restée qu'à Kiev et aux alentours de Kiev. Je peux vous dire que quand vous revenez, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vraiment pas. C'est-à-dire ? Parce que vous, vous êtes là juste quatre jours, vous avez cinq colosses du GIGN qui sont là pour vous protéger. Vous êtes avec les officiers de sécurité aussi du ministre. Vous savez qu'il ne va rien vous arriver. Vous avez toutes les alertes. Vous avez à ce moment-là les missiles russes qui traversent Kiev. Donc, vous allez dans des bunkers, etc. Eux, c'est leur quotidien depuis deux ans, pour le coup. Et même, ils vous le disent quand vous les rencontrez, ils vous disent mais vous vous trompez. Ce n'est pas seulement notre quotidien depuis deux ans. C'est bien plus profond. Non, exactement. C'est ça qu'ils nous disent. Donc, c'est là où les propos du président de la République, c'est de dire on ne se met pas de limite à nous-mêmes et on doit être très clair sur le soutien qu'on doit avoir à l'Ukraine. Manon Aubry, Vladimir Poutine s'attaque à l'Europe quand il s'attaque à l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas que l'Ukraine devienne européenne ? Alors, la question porte sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. D'abord, parce qu'on peut aider l'Ukraine sans qu'elle soit dans l'Union européenne. On a voté un certain nombre de textes au Parlement européen et on a voté surtout des aides financières. Je pense à la dernière aide financière qu'on a votée toutes les deux, 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Et c'est finalement quelque part presque plus efficace de faire de cette manière-là parce que l'entrée dans l'Union européenne, par ailleurs, c'est tout un cycle de réformes qu'un État en guerre est absolument incapable de faire. C'est la première raison pour laquelle j'y suis opposée. La deuxième raison, c'est qu'en réalité, puisque je parlais de concurrence déloyale tout à l'heure, si on intègre de nouveaux États membres, peu importe, j'ai la même position sur l'Ukraine comme sur les autres, sans harmonisation sociale, fiscale et environnementale préalable, on va étendre encore plus la concurrence. En Ukraine, le salaire minimum est à moins de 200 euros par mois. En Ukraine, le volume, la taille moyenne des exploitations agricoles est de 1000 hectares quand elle est de 70 hectares ici en France et le prix de production d'un kilo de poulet, désolé, je ne mangeais pas spécialement du poulet, mais il faut prendre des exemples concrets pour que ce soit compréhensible, c'est de 3 euros le coût de production contre 7 euros aujourd'hui en France. Donc oui, ce sera de la concurrence déloyale, on l'a vu déjà avec la libérisation progressive des échanges avec l'Ukraine et pour moi, on n'a pas tiré les leçons du dernier élargissement, je ne suis pas défavorable en principe, mais en pratique, la manière dont ça s'est déroulé, c'est que la moitié des usines en France qui ont fermé, qui ont délocalisé à la suite du dernier élargissement, ont en réalité déplacé leur usine au sein même de l'Union Européenne. Donc une fois qu'on comprend ça, on comprend les échecs de l'Union Européenne. Ça devait être un espace d'harmonisation par le haut et ça a été un espace d'harmonisation par le bas. Le salaire minimum en Bulgarie, il est autour de 300 et quelques euros. Donc c'est un échec total. Donc pour moi, il faut faire les choses dans le bon ordre. D'abord, l'harmonisation sociale, fiscale et environnementale avant d'envisager tout nouvel élargissement et ça ne veut pas dire qu'entre-temps, on n'aide pas l'Ukraine financièrement, logistiquement, humanitairement, militairement aussi, dans la mesure où on n'envoie pas des missiles qui vont frapper dans son cœur le territoire russe parce que là, ça veut dire deux puissances nucléaires qui sont en guerre l'une contre l'autre. Même pendant la guerre froide, on a réussi à éviter ça. On évite de dire des choses qui décrédibilisent la parole de la France comme un envoi potentiel de troupes puisqu'on a été tout de suite désavoués par l'ensemble de nos alliés européens. Mais on fait les choses avec sérieux. On aide l'Ukraine autant qu'on le peut au niveau où on le peut et on essaie de chercher une issue diplomatique au conflit parce que malheureusement, je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Manon, vous avez dit que l'Europe envoyait un tas d'aides à l'Ukraine, que ça a l'aide logistique, médicale. Là, je reviens sur le plan français. Quand la France insoumise refuse de voter l'aide à l'Ukraine il y a quelques semaines, ça ne décrédibilise pas un peu ce que vous portez comme discours sur le plan de l'Europe. C'est un vote symbolique. Oui, ce n'est pas sur l'aide à l'Ukraine. C'est pour ça que je me permets de corriger, mais chacun peut se faire un avis. Le vote, il portait d'abord pas sur l'accord en tant que tel entre l'Ukraine et la France puisque c'était sur un discours de politique d'Agabriel Attal, mais même sur l'accord. Mon désaccord que j'ai, il est double sur la stratégie française d'escalade militaire qu'on évoquait à l'instant et sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne pour les raisons que j'évoquais. Mais notre soutien, il est plein et entier à l'Ukraine. Vous savez combien de textes j'ai voté au Parlement européen en soutien à l'Ukraine ? Plus de 30, 32 ou 34, je crois. Et j'observe d'ailleurs au Parlement européen un deux poids deux mesures parce que quand il s'agit de parler de la situation à Gaza, on a eu genre trois résolutions, on a eu genre trois résolutions, il a fallu se battre et que je dépose à peu près 50 fois l'amendement en faveur d'un cessez-le-feu pour finalement réussir à l'obtenir. Par contre, il n'y a plus personne quand il s'agit de décider les sanctions. Moi, les sanctions contre Vladimir Poutine, je les ai votées. Pourquoi aujourd'hui on ne décide pas de sanctions à l'égard d'Israël ? Pourquoi on ne décide pas d'un embargo sur l'envoi d'armes vers Israël alors qu'il a été révélé cette semaine que la France envoie plus de 100 000 pièces qui servent à des fusils en Israël ? Pourquoi on ne suspend pas l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël ? Moi, c'est ce deux poids deux mesures qui m'insupporte et qui, quelque part, décrédibilise la voie de l'Union européenne sur la scène internationale. Et ma prochaine question, c'est pourquoi le deux poids deux mesures ? Justement, quels accords on a avec Israël qui font qu'on est incapable de les pénaliser ? Et l'autre question, c'est est-ce que ça ne décrédibilise pas aussi l'Union européenne sur la scène internationale et notamment vis-à-vis de la Russie ? C'est-à-dire que la Russie voit que l'Union européenne est ultra faible par rapport à Israël et se dit tranquille, Israël peut continuer ce qui se passe à Gaza. Nous, on peut continuer ce qui se passe en Ukraine malgré toutes les aides que l'Union européenne apporte au pays. Marie-Pierre Védraine. Sur Israël et sur Gaza, on a été très clair et on est très clair sur le fait de dire que déjà, on exige la libération de l'entièreté des otages et que le Hamas est une organisation terroriste islamiste et qu'il faut condamner les actes du 7 octobre et les qualifier comme tels. Non, on n'en est plus là, mais quoi, c'est comme quand on parle aussi de l'Ukraine où on nous dit certains, il ne faut pas y aller trop fort avec Vladimir Poutine. Il faut toujours remettre les choses aussi en perspective. Moi, je pense que c'est important de remettre les choses en perspective. Dans l'entièreté. Mais effectivement, ça, être très clair... C'est 33 000 morts dans la bande de Gaza. Mais évidemment, évidemment, je veux dire, évidemment. Et justement, c'est pour ça qu'on est très clair aussi de dire à Israël que stop, ce n'est plus possible. Est-ce que c'est une agression comme la Russie qui agresse l'Ukraine ? Attends, attendez. Parce que vous vous qualifiez d'agression, vous avez parlé de la Russie qui a agressé l'Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, Israël agresse Gaza ? Oui, clairement. Là, et on doit clairement avoir un cessez-le-feu. Et c'est la position qu'a la France aussi aux Nations Unies. C'est nous, effectivement, la position qu'on a au Parlement européen. Donc, on ne parle plus de guerre Gaza et Gaza. On est d'accord, Israël. Enfin, Israël, Hamas, on parle d'agression. Ah ben là, mais oui, clairement. Mais clairement. Et il faut avoir un cessez-le-feu. Et là aussi, je veux dire, il faut dire les choses des deux façons. À la fois la qualification du Hamas, mais à la fois, là, la réponse de Benjamin Netanyahou. Ce n'est pas acceptable. Mais sur cette qualification-là, oui, Benjamin Netanyahou, gouvernement d'extrême-droite, colonial, etc., dont on sait les politiques bien avant le 7 octobre, par ailleurs, la qualification est importante. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au vu des plus de 30 000 morts, la situation humanitaire, des morts qui vont venir encore après, même s'il y a un cessez-le-feu demain, est-ce que c'est suffisant juste de dire on se positionne pour un cessez-le-feu ? Non, mais déjà, je pense que c'est extrêmement important d'avoir cette position commune au sein du Parlement européen. Oui, mais là, est-ce qu'il ne faut pas plus ? Est-ce que l'Europe ne doit pas faire plus ? Mais oui, nous, le Parlement européen, vous savez, et on revient sur votre question initiale, le Parlement européen, et sur l'absence de politique étrangère. C'est-à-dire qu'à un moment, on va le dire, et il faut le dire, et il faut le faire, mais il faut derrière que tous les États membres de l'Union européenne aillent dans cette logique-là. C'est lesquels qui sont récalcitrants, alors ? Je pense qu'il y a certains collègues qui ont une relation avec ce sujet qui est extrêmement compliquée, et non pas qu'ils ne dénoncent pas la situation. C'est aujourd'hui aux députés allemands ? Notamment. Notamment. Et je peux comprendre certaines choses et je peux comprendre le poids de l'histoire pour certains, parce que quand vous en échangez en bilatéral avec eux, il y a vraiment ça. Et chez des très, très jeunes. Donc moi, quand j'échange avec eux, je leur dis, je peux comprendre ce que tu me racontes, mais par contre, la situation, elle n'est pas acceptable. Et je rejoins aussi sur ce que vous dites, sur la perte de crédibilité et d'influence aussi sur d'autres continents. Non, parce que quand vous allez en Afrique, moi, au-delà d'être dans la commission commerce internationale, vous savez, on a, au-delà des commissions, on a des délégations. Et je suis dans la délégation Afrique-Caraïbe-Pacifique. Et donc, j'ai été à plusieurs replises en déplacement en Afrique. Nos partenaires africains, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, bon, alors, la guerre en Ukraine, c'est votre guerre, ce n'est pas notre guerre. Et puis, par contre, c'est ça. Mais par contre, ce qu'on leur explique, c'est que ce n'est pas aussi que notre guerre. C'est-à-dire que quand il y a eu une instrumentalisation et quand il y a une instrumentalisation des enjeux alimentaires de par Poutine pour faire en sorte que l'Ukraine n'exporte plus notamment ce qu'elle exportait vers l'Afrique, ce n'est pas que la guerre de l'Union européenne. Comme, effectivement, la situation à Israël et Gaza n'est pas que leur problématique à eux et que l'Union européenne doit être très claire aussi. Donc, oui, c'est important qu'on soit très clair. Après, c'est de la politique diplomatique sur laquelle il faut avancer sur les questions des sanctions. Je pense qu'il y aura sûrement de nouvelles résolutions qui seront votées au Parlement européen. Mais on les demande. Non, on est seul à chaque session de plénière. Concluer Marie-Pierre Védraine et ensuite, on donnera la parole à Manon Aubry. Donc, je pense que sur la question des sanctions, effectivement, il va falloir aller plus loin sur certaines propositions. Mais c'est la question de la voie diplomatique qui doit être utilisée parce que c'est là où il y aura le plus d'efficacité. Ça ne va pas marcher avec la Russie. Pourquoi ça marche avec Israël ? Mais je pense qu'à un moment, il y a la... Ce n'est pas que ça ne va pas marcher non plus avec la Russie. Pas ouf, effectivement, parce qu'on aimerait qu'au bout de deux ans, on n'ait plus, effectivement, cette situation. C'est surtout que ça s'en prie. Oui, mais parce que derrière aussi, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que les sanctions, si vous voulez que ça marche, ça doit être des sanctions sur la base internationale. Quand vous avez des sanctions, en fait, comme là, des sanctions à l'échelle de l'Union européenne, vous avez des États ou des organisations qui vont les contourner. Donc, il faut qu'on arrive, effectivement, à embarquer l'entièreté des acteurs internationaux. Donc, c'est un aveu de faiblesse. Sans les États-Unis ou la Chine, l'Union européenne ne pourra jamais sanctionner Israël, en fait. On va donner la parole à Manon Aubry aussi, qui ne s'est pas exprimée sur ce sujet encore. Oui, j'avoue que je boue un peu sur ma chaise, pour être honnête. On pourrait revenir sur la question des sanctions en Russie. Elles ont aussi été mal appliquées. Je pense à la France qui a augmenté ses importations de gaz liquéfirus de 40 % ces deux dernières années. Donc, il y a aussi une hypocrisie totale. Mais je boue un peu, pardon Marie-Pierre, et avec tout le respect que j'ai pour toi, parce que tu dis qu'il faut absolument cesser le feu. Mais il ne faut pas juste dire, il faut agir. Et quant au Parlement européen, depuis le mois d'octobre, à chaque session parlementaire, je reviens demander une résolution. À chaque fois, j'ai l'opposition de ton groupe Rignou, de la droite et de l'extrême droite, qui ensemble, non seulement refusent des résolutions, mais les rares fois où on a réussi à en obtenir. On n'en a eu que trois en tout, dont une qui était juste une résolution d'urgence. À chaque fois, j'ai déposé des amendements pour avoir des choses concrètes. Embargo sur l'envoi d'armes, ton groupe a voté contre aux côtés de la droite et de l'extrême droite. Suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui a des clauses en matière de droits humains, ton groupe avec la droite et de l'extrême droite ont voté contre. Et ce n'est pas juste un débat théorique. Là, ce dont on parle, il faut mettre des mots. c'est un carnage sans précédent. Il est mort à Gaza autant d'enfants en quatre mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en quatre ans. Il est mort à Gaza davantage de travailleurs humanitaires que le gouvernement israélien appelle quand même des frappes involontaires que dans les dernières dizaines d'années dans l'ensemble du monde entier. Et la Cour internationale de justice a été très claire. Le risque de génocide est imminent. Et ça, c'était il y a plusieurs semaines. Et depuis, il y a encore eu des milliers de morts. Et moi, je ne veux pas faire partie de cette génération qui s'est dit il y a un massacre sous nos yeux et on reste les bras croisés. Et il faut qu'on utilise notre pouvoir au Parlement européen. Et ce n'est pas vrai de dire qu'on n'a pas de pouvoir. Si demain, le Parlement européen votait comme nous l'avons proposé et on a été bien seuls à le proposer, un embargo sur les armes, la suspension de l'accord d'association, la reconnaissance de l'État de Palestine que je rappelle que la France ne reconnaît toujours pas alors que plus de 130 États le reconnaissent dans le monde. Alors oui, on aurait un pouvoir dissuasif sur le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. C'est ça l'enjeu. Et on ne peut plus rester les bras croisés en se disant on ne fait rien et on a un peuple qui se fait exterminer. Et moi, j'avoue que je ne supporte pas cette forme d'indifférence généralisée qui consiste à justifier l'injustifiable. Et oui, on appelle vaguement un cessez-le-feu, ça ne suffit pas en fait. On a mis quatre mois à l'obtenir et combien de dizaines de milliers de morts en plus, d'enfants en plus ? Qu'est-ce qu'on veut que les Palestiniens n'aient plus un lopin de terre à eux en Cisjordanie comme dans la bande de Gaza ? Donc pour moi, on ne peut plus attendre là. Et on a une session parlementaire la semaine prochaine, on a une autre à la fin du mois d'avril, ce sera l'occasion de tester en traduit. C'est exactement ça, c'est ces deux sessions parlementaires qui seront l'occasion à mon avis d'aborder ces deux sujets. On voulait parler avec vous, figurez-vous, des accords de libre-échange. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais on va revenir dessus avec Claire, c'est à toi. Oui. Je voulais juste faire une petite digression très popole, parce que quand même c'est intéressant. Pour savoir comment ça se passe les listes. On parlait de François Béroux tout à l'heure. Oui, vous avez votre liste, mais j'ai aussi une question pour vous, Manon. Je commence par vous, Marie Claire, s'il vous plaît. Comment ça se passe avec François Béroux ? Et puis, la petite annonce d'Edouard Philippe, elle se doit mettre un peu la pagaille dans cette organisation. Parce que les parties ont jusqu'au 17 mai quand même pour déposer les listes. Autant vous dire qu'on n'est pas au bout de nos peines. Et de nos surprises, ça se passe comment en ce moment ? Ça se passe bien, en tout cas. Non, mais quoi, vous l'avez dit, on a deux sessions encore à venir. Oui, avant les élections. Donc, nous, j'estime que mon sujet, ça ne doit pas être la constitution de la liste. On peut faire les deux. Oui, mais évidemment, mon sujet, ça doit être ces deux sessions. Non, mais j'entends bien. Mais évidemment qu'on mène campagne pour autant. Oui, bien sûr. Parce qu'on est sortant et on a quelques choses Vous êtes en train d'essayer d'esquiver un peu la question que je vous vois venir. Non, mais vraiment, comment ça se passe ? Parce que, moi, j'ai envie de savoir, quand est-ce qu'elle va sortir cette liste ? Est-ce qu'il va y avoir des gens du modèle ? Non, mais pas la lue ça se passe avec l'horizon. Voilà, il y a des choses. On va laisser répondre Marie-Pierre Védraine. C'est pas une vertu facile à avoir, surtout dans ces moments-là, c'est évident. Mais je pense que, moi, je vois... Oui, forcément, les gens qui suivent la politique ou qui suivent les questions européennes, ils sont toujours en train de nous interroger. Alors la liste, alors ta place. Mais les trois quarts des autres personnes que je rencontre, c'est pas du tout la question. C'est pas ça le sujet de savoir est-ce que Marie-Pierre Védraine ou d'autres vont être élus. C'est pas la question. Non, mais... Moi, j'ai un souhait qu'elle soit en bonne place pour continuer nos cartons bleus. Mais du coup, je pense que, en plus, on n'a pas la même configuration pour le coup. Ben voilà, Manon l'a dit, eux, ils ont fait leur liste. Bon, ben c'est un parti, ben c'est ça. Bon, ben voilà, c'est la récompense des uns et des autres. Non, mais par contre, nous, on a effectivement aussi une majorité. C'est plus inspirant de vous entendre parler comme ça que de vous engueuler. Une majorité et plusieurs parties aussi. Donc effectivement, il y a des négociations entre les chefs de partis. Donc oui, c'est intéressant. Est-ce que vous vous êtes donné une date butoir ? Ben, le début. La date de la préfecture de dépôt des listes, non ? Très bien. Très bien. Donc on va attendre encore un peu. Autre question du coup pour vous, Manon. Disons que l'union est encore possible finalement à gauche dans l'absolu. Puisqu'on pourrait imaginer qu'avant le 17 mai émerge une liste d'union. Et je vais aller un peu dans la provocation quand même. Étant donné que finalement, Raphaël Glucksmann est le mieux positionné dans les sondages, est-ce que ce ne serait pas derrière lui que la France insoumise devrait se plonger ? La question, c'est pourquoi faire ? Et moi, j'ai toujours dit depuis le début que j'étais en faveur d'une liste commune de l'ANUPES. J'ai toujours dit que je ne faisais pas de la tête de liste impréalable. Et je pense qu'il y a assez peu de responsables politiques qui viennent à un micro et dire non, non, moi, ce qui compte, c'est le programme plutôt que d'avoir ma gueule en énorme sur une affiche. Et je le redis à ce micro, je ne faisais pas de la tête de liste impréalable. Et si on doit, et s'ils reviennent vers moi avec cette proposition, si on doit faire une campagne commune, ce serait sur le programme de l'ANUPES. Parce que c'est ça qui nous a unis il y a deux ans. C'est ça qui nous a... Au niveau des questions européennes, c'était un peu tout. Il y a un chapitre entier. Alors, j'ai oublié mon programme de l'ANUPES complet, mais là, j'ai le programme des jeunes de l'ANUPES, donc les jeunes socialistes. Ça, c'était ceux qui ont voulu faire le forcing pour l'Union de la gauche. Le forcing, pardon, mais il y a des jeunes militants qui disent qu'ils ne veulent pas l'extrême droite au pouvoir. Donc, les jeunes socialistes, les jeunes générations, les jeunes écolos et les jeunes insoumis qui ont travaillé ensemble sur la base du programme de l'ANUPES. Et dans le programme de l'ANUPES, moi, j'avais participé à le négocier, il y a un chapitre entier qui porte sur les questions européennes. Et leur idée, c'était à la base de le développer. Je crois qu'à la base, ils étaient partis sur un objectif de 50 propositions. Ils en sont arrivés à plus de 160. Et ils ont fait la démonstration qu'on était capable de s'entendre. Si on met de côté la question des écuries, la question de 2027 et surtout, si on se fixe un objectif. Parce que c'est quoi l'enjeu derrière ? On a l'extrême droite qui a plus de 30% dans notre pays. On a l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Et la NUPES, ensemble, oui, elle aurait pu l'emporter. Oui, elle aurait pu finir en tête. Oui, elle aurait pu finir loin devant. Oui, elle aurait pu ouvrir un chemin d'espoir. Moi, c'est pour ça que je fais de la politique. Franchement, travailler dans le milieu associatif, c'est beaucoup plus confortable dans notre quotidien. Dans notre quotidien, c'est beaucoup plus confortable. Oui, ça dépend de ce que vous faites. En fait, je me battais et je racontais les mêmes choses. Je parlais d'accords de libre-échange, d'évasion fiscale, d'inégalité, etc. Mais vous étiez moins bien payée. Oui, alors, sauf que nous, on reverse une partie de nos indemnités d'élus et je pense que... Non, mais je voulais juste souligner la précarité des gens qui travaillent dans le milieu associatif. Bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir un électrochoc collectif. Moi, j'en peux plus cette bataille. Donc, vous êtes toujours favorable à une union et vous devrez pour le jour. J'y suis toujours favorable. Après, je suis réaliste. La vérité, c'est que les appareils politiques n'en veulent pas parce qu'ils préfèrent la bataille de petits chevaux pour savoir quel petit cheval va être devant l'autre petit cheval. Et moi, je dis à tous ceux... Je suis sûre, il y a des millions de gens qui nous regardent. Il y a des millions de gens qui regardent Baxi. Il y a des millions de gens qui nous regardent et qui sont orphelins de la NUPES, qui se disent les mecs, vous déconnez. Pourquoi vous êtes unis et là, vous vous divisez et vous prétendez vouloir une candidature commune en 2027, sachant que le président de la République a plus de pouvoir sur la scène européenne. Donc, c'est d'une hypocrisie la plus totale. Et je veux leur dire venez nous aider parce que, bah oui, moi, je me bats pour l'union. Je me suis battue pour ne pas avoir ma tête sur l'affiche, ce qui est la démonstration de la sincérité de ce combat. Et je leur dis, ne laissez pas le jeu politique au macronisme, même si j'ai beaucoup de respect pour Marie-Pierre Védraine, vous l'avez compris. Et pour l'extrême droite, on a besoin que la gauche se relève. Je précise que Marie-Pierre Védraine a beaucoup moins de temps de parole que Manon Aubry. Je vais laisser répondre à ça. Très bien. On va se consacrer sur le libre-échange dans ce cas, puisque j'ai cru comprendre que c'était plutôt votre affaire. À l'heure où on est sur des replis nationalistes très forts quand même dans l'Union européenne, à l'heure aussi où le président de la République ne cesse de convoquer le terme souveraineté à toutes les sauces et son Premier ministre aussi par ailleurs. Est-ce que la question du libre-échange qui est le fondement même de l'Union européenne à sa création, quand on revient sur l'histoire, c'était un peu l'idée sous-jacente et principale, même pas sous-jacente, complètement principale. Est-ce que finalement, ça a encore du sens le libre-échange aujourd'hui dans l'Union européenne telle qu'elle est ? On a cette bataille sémantique avec Manon. À chaque fois que je dis accord de commerce, elle dit accord de libre-échange pour ramener justement aussi à cette idéologie-là, moi, je ne suis pas pour fondamentalement du libre-échange. Je pense qu'effectivement, il faut changer la logique et que le président de la République, il a raison de parler de souveraineté et qu'un accord de commerce façonné d'une nouvelle façon, il doit permettre de trouver un juste équilibre. On ne doit pas être sur l'ouverture comme elle a été faite par le passé, l'ouverture complètement délétère, sur lequel a fonctionné l'Union européenne. Parce qu'effectivement, ça nous a mis dans des situations de dépendance et de vulnérabilité. On le voit sur beaucoup de sujets, on l'a vu au moment du choc du Covid, on le voit là sur les questions énergétiques, on le voit sur énormément de choses. Et spécifiquement, notamment vis-à-vis de la Chine et aussi des États-Unis, parce qu'ils ont un mode de fonctionnement qui leur permet soit d'investir beaucoup plus vite, mais aussi où ils n'ont aucun scrupule à contourner les règles, notamment les Chinois. Donc, il faut changer de logiciel. Mais pour autant, c'est là où je ne suis pas d'accord et que j'ai ratifié certains accords de commerce parce que j'estime que justement, ce n'est pas cette ouverture complètement délétère, mais je ne crois pas non plus à une fermeture qui soit aussi complètement mortifère parce qu'on a besoin de certains approvisionnements, notamment vis-à-vis de l'extérieur. On a parlé tout à l'heure de la question... Même envers l'avis des parlements nationaux, par exemple. Non, mais moi, souvent, je suis très opposée au commissaire en charge du commerce, Valdis Dombrovski. Je lui écris des lettres où je lui déclare tout mon amour pour lui dire que, vous voyez, je défends certains accords de commerce, mais arrêtez avec votre mode de fonctionnement parce qu'effectivement, je pense que certains, notamment par exemple sur le Mercosur ou parce qu'il y a une opposition française, la Commission européenne se veut très imaginative pour supprimer le droit de blocage français et pour se dire... Parce que, pour le coup, on a réussi, et Manon a voté un de mes amendements, à faire passer un amendement qui dit pas de Mercosur en l'État. Parce que je ne suis pas sectaire. Non, tout à fait. Donc, on y est arrivé au Parlement européen à bâtir une majorité pour dire pas de Mercosur en l'État. C'était en octobre 2020 parce qu'en même temps, il y avait Bolsonaro, donc on avait convaincu des collègues pour aller dans cette logique-là. Oui, c'est là où Macron avait se rejeté. Et c'est là où il y a... Par contre, la Commission européenne est très imaginative pour contourner les règles et pour dire on va se passer des États membres et on va se passer des parlements nationaux. Je suis la première avec Adam Rowski à dire mais en fait là, Valdis, ce que vous faites, c'est nourrir les populistes et c'est donner trois points de plus au Rassemblement national. Parce que si j'ai fait le choix, notamment du mouvement démocrate, c'est pour l'Europe, mais c'est parce que aussi je crois en la démocratie et parce que je suis une démocrate. Et je pense qu'effectivement, la logique qui est parfois portée par l'Union européenne, elle est dévastatrice. Dernière question pour chacune d'entre vous. On arrive déjà à la fin de notre échange. Pourquoi il faut voter pour vous le 9 juin prochain ? Elle est facile. Marie-Pierre Vedrenne. Pour Renaissance, je rappelais. Déjà, je vais rebondir sur la question qui a été dite tout à l'heure. Notre tête de liste, c'est Valérie Haillet et donc on est en train de bâtir effectivement notre liste mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on va vouloir porter pendant justement ce futur mandat ? On a parlé de beaucoup de choses et beaucoup d'enjeux ce soir. Notre sujet à nous, c'est effectivement de dire qu'on est des pro-européens. On l'affirme. On en est fiers de dire qu'on est des pro-européens. Mais ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes des pro-européens que vous vous gargarisez de la situation telle qu'elle est. Quand vous affirmez que vous êtes un pro-européen, c'est que vous vous engagez pour l'Europe pour continuer à la réformer. Justement pour bâtir une Europe qui soit souveraine, c'est-à-dire qui concrétise complètement la fin de la naïveté telle qu'on a commencé à le dessiner. Une Europe qui soit plus juste quand on a parlé et quand on a construit pendant ce mandat aussi un salaire minimum adapté à chaque État membre de l'Union européenne. C'est créer des conditions de convergence. C'est créer des conditions d'harmonisation. Donc c'est ça. Moi, ce que j'estime, c'est qu'en votant pour la liste de la majorité présidentielle, c'est d'avoir des parlementaires qui soient déterminés, qui soient influents, à continuer à avancer, à bâtir une Europe qui soit souveraine, qui soit plus juste et qui soit plus verte. Et ça, je pense que ça sera par notre crédibilité, par notre influence, par le fait qu'on ait un groupe, pour le coup, qui est présidé par une Française, qui est aussi, ou le rôle du président de la République, alors quoi qu'en dise Manon dans les différents sujets, joue un rôle déterminant et joue un rôle de locomotive aussi pour embarquer les autres États. Parce que le sujet, ce n'est pas seulement nous, c'est comment, justement, on va être crédible et on va embarquer tous les autres États membres et les autres parlementaires à avancer dans cette logique-là. Et je pense qu'effectivement, parce qu'on a besoin d'Europe, il faudra voter la liste besoin d'Europe le 9 juin prochain. Merci beaucoup, Marie-Pierre Védrenne, d'être venue vous exprimer sur le plateau de Backseat. Manon Aubry, pourquoi faut-il voter pour vous le 9 juin prochain ? Je pense qu'il faut voter pour nous pour se donner le pouvoir de tout changer. Tout changer pour trois raisons principales. La première pour continuer à obtenir des victoires. Je parlais tout à l'heure du statut qu'on a réussi à obtenir pour les travailleurs des plateformes, les travailleurs ubérisés. Je pourrais parler du devoir de vigilance des multinationales sur lequel j'ai bataillé pour que les entreprises multinationales soient rendues responsables de leur violation des droits humains au dommage à l'environnement dans leur chaîne d'approvisionnement qui sont des victoires concrètes. Deuxième raison, finalement, la France qui tient bon au Parlement européen, c'est nous. Quand il faut batailler contre les accords de libre-échange, je m'en déplace à Marie-Pierre Védrenne, je préside au Parlement européen, le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange, contrairement, y compris aux autres groupes de gauche, pour résister aussi. Il n'y en a pas eu un avec le Chili ? Il y en a eu un avec le Chili, avec le Kenya, on a voté contre... Vous avez voté contre les deux ? Oui, oui, on a voté contre... Non, non, on est cohérents. On a voté contre tous les accords de libre-échange. On a tenu bon contre les accords de libre-échange. On tient bon contre l'austérité budgétaire, les coupes dans les budgets, notamment dans nos services publics, dont je parlais tout à l'heure, qui va affecter nos écoles, nos hôpitaux, nos facs, etc. On tient bon sur la définition du viol qu'on évoquait tout à l'heure. Bref, on représente la France qui tient bon. Et la troisième raison de voter pour nous, c'est finalement de construire l'après, construire demain. Moi, je vous l'ai dit, mon objectif, c'est de continuer à rassembler sur le programme de la NUPES. Je pense que ce qui s'est levé il y a deux ans ne doit pas disparaître, ne doit pas partir. Et je veux que la force qui va nous être donnée le 9 juin doit nous permettre de construire l'après et l'après Macron. Parce qu'on le sait très bien ce qui va se jouer dans le paysage politique des prochains mois et des prochaines années, c'est est-ce que l'extrême droite va succéder à Emmanuel Macron au pouvoir ? Pour ça, on va tous commencer maintenant à se retrousser les manches. On va se donner de la force dans les élections du 9 juin pour aller gagner d'autres victoires, notamment sur les sujets sociaux et pour tenir bon au Parlement européen contre les accords de libre-échange et l'austérité notamment. Et puis surtout, on va construire l'après parce que pour moi, l'après Macron ne s'appelle ni Jordan Bardella ni Marine Le Pen et à nous collectivement de le construire sur la base du programme de la NUPES. Merci beaucoup Manon Aubry et Marie-Pierre Vedren d'être venus sur le plateau de Back 6. Merci, je vais vous laisser tout le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada